Toujours Anne pour m'accompagner, ça va Anne ? Oui très bien. Alors comment se sont passées les deux semaines précédentes ? Très bien, j'ai fait mes exercices comme prévu. Tu as été régulière ? Oui. Alors aujourd'hui je pense que, enfin surtout demain, je pense que tu vas m'en vouloir. Oui. Parce qu'on attaque des exercices explosifs. Donc la dernière fois on se rappelle qu'on était sur des exercices qui nécessitaient un peu de déplacement. Et là on est beaucoup plus sur l'explosivité. Et je pense que ça va piquer. Premier exercice. Alors là on est vraiment dans l'intensité. On va partir les pieds parallèles. On va effectuer un pas sur le côté en fléchissant les jambes. Le squat jump, petit saut. On rassemble de l'autre côté et on refait la même chose. Prête ? Allez 3, 2, 1, c'est parti. Go ! Allez, essaye de bien souffler. Allez, approche-toi. Alors si à la maison vous commencez l'exercice aujourd'hui, vous pouvez faire le même exercice, beaucoup plus soft. Un pas sur le côté, sans impact. En essayant vraiment de contrôler l'exécution. Et si au contraire, vous êtes à l'aise comme Anne, vous faites la même chose, mais en essayant vraiment d'amortir au maximum avec les cuisses. Ne tapez pas les pieds sur le sol, mais vraiment cherchez la flexion avec les cuisses. Ça va, Anne ? Très bien. Allez, on attaque les 4 dernières. On se croche. Et là on sent le cardio, mais on sent aussi sur toutes les cuisses. La dernière. Et on relâche. Je n'ose pas te poser la question sur ce premier exercice. Très bien. L'aisance totale. Pas de problème cardiaque. Pas de problème musculaire. Choisissez les bonnes options. Exercice numéro 2. On monte encore dans l'intensité. Le switch en propulsion. Alors on va placer le pied droit devant. On va descendre avec le genou arrière. On remonte. Petit sursaut. Et on change de jambe. Alors ça, c'est la version soft. Si vous démarrez, premier exercice. Option plus difficile. Avec un véritable sursaut. Et si vous êtes vraiment très très fort. On ajoute simplement les bras. Pour augmenter encore plus la dépense énergétique. Allez, c'est parti. Une vingtaine. Une trentaine de répétitions. Nice. Bon, ça y est, c'était la fin de notre troisième semaine. On rappelle le défi. C'était le défi spécial affiner ses cuisses. Je crois qu'on est pleinement dans l'objectif. Je te pose la question encore une fois. Sur cette séance, comment as-tu trouvé les exercices ? Et l'enchaînement surtout ? Assez difficile. Mais je pense qu'en le refaisant plusieurs fois par semaine, ça ira mieux. Et je prendrai un peu plus le rythme. Mais la première fois est assez difficile. Essayez vraiment de garder la régularité. C'est vraiment le mettre au mot pour avoir du résultat. Avec un souci de progression au fil des trois semaines, qu'est-ce que tu pourras avoir comme petit mot d'encouragement ? Il ne faut pas se décourager. Il faut prendre son temps. Il faut faire les exercices petit à petit. Quand on se sent trop fatigué, il vaut mieux arrêter et recommencer le lendemain. Mais surtout pas se décourager. Je ne voudrais pas que tu t'enflammes, mais elle a été quand même très douée. Parfaite. Merci à Anne. Merci à vous tous. Ne lâchez rien. Et on se retrouve très vite pour la suite des défis.